Nous sommes mardi, mardi 14 mai de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Davaro TV. Au menu de ce journal, le chef de l'État Patrice Talon a réagi suite au blocage du pétrole nigérien par le Bénin à la plateforme de Semekodi. À travers une sortie médiatique, Patrice Talon a exprimé sa désolation de voir l'inaction des autorités nigériennes à la réouverture des frontières malgré les différentes démarches menées par l'État béninois. Cependant, il a tendu la main au vigé et a affirmé qu'il reste ouvert au dialogue et à la collaboration pour le retour à la normale de la décision, de la situation, à suivre en début d'édition l'avis des citoyens par rapport à la quête. C'est le moment tant attendu pour les élèves des lycées et collèges de Paracours. Le deuxième devoir du second semestre est en cours. C'est une période importante où les apprenants démontrent tout ce qu'ils ont appris jusqu'à présent. On fera le constat avec le reporter. Et puis, l'organisation non-gouvernementale a rendu talent dans sa mission de révélation des talents et la promotion de l'excellence au sein des personnes en situation de handicap à procédé. Le week-end écoulé à Paracours à la distinction et remise à deux cadres composés essentiellement de Caïbraï aux meilleurs apprenants du Centre de promotion sociale des abeux de Paracours. La cérémonie est à suivre en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommet. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette actualité. Nouvel épisode de tension entre les relations entre le Bénin et le Niger. Les autorités béninoises ont décidé de bloquer l'embattement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline Bénin-Niger à Semekouji. La décision justement a été prise au plus haut niveau par l'État béninois. Le lundi 6 mai V24 est notifié à l'ambassadeur de Chine au Bénin et à la société de gestion du pipeline. Que pensent des citoyens béninois de cette décision prise par le chef de l'État Patrice Talon ? Éléments de réponse dans ce boss réalisé par Emmanuel Nussou et Kurt Zamba. Par rapport à la situation du blocage du pétrole du Niger au Bénin, je pense que c'est une situation où il faut réfléchir profondément pour savoir quel est l'avantage que le Bénin tire par rapport à cette décision. C'est le contrat qu'ils pourront définir pour voir si réellement le chef de l'État a dans ses prérogatives de bloquer ce pétrole ou non. C'est question d'État, il doit falloir que les deux gouvernements fassent le lobbying pour vraiment décanter la situation afin que les deux pays voisins puissent vivre dans l'harmonie. Moi, je souhaiterais, je préférais que le chef de l'État lui-même fasse un déplacement au Niger pour faire le lobbying entre l'État bénigérien et le gouvernement béninois. Si le Bénin n'avait pas été l'un des pays, le tout premier pays à fermer la frontière du Niger, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et quand on sait que celui qui a été mordi par un serpent a peur de tout ce qui rampe, je crois que la position du Niger ne peut pas rouvrir sa frontière qui a conduit le président Patrice à bloquer le pétrole nigérien qui devait aller vers la Chine est quand même assez bien réfléchi. On sait que chacun défend sa position. Mais là où on doit faire attention dans ce dossier, le Bénin doit comprendre qu'on a un partenaire qui est au milieu, la Chine, qui est l'un des partenaires stratégiques du Bénin, qui fait beaucoup pour le gouvernement de la rupture. Avant de prendre une décision du genre, moi je voudrais aimer quand même qu'on prenne un peu de recul. On prenne un peu de recul, avant de prendre une décision où on peut revenir là-dessus, et pour revenir là-dessus, ça fait souvent très mal. Il faut reconnaître une chose, nous sommes des pays frères, et c'est d'ailleurs même ce qui doit être beaucoup plus défendu au regard de tout ce qui liait déjà le Bénin et le Niger depuis des années. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons quand même essayer de faire fi à beaucoup de choses et privilégier la négociation, l'échange pour un retour à la collaboration normale. Une rupture d'une certaine collaboration actuellement, forcément, aura des impacts négatifs des deux côtés. Je pense qu'en qualité de chef d'État, c'est normal. On doit forcément vouloir quand même mettre son pays à l'abri. Le président a su bien faire. En diplomatie politique, il faut forcément, à un moment donné, passer par le chemin pour qu'on traîne l'autre également à faire ce que vous aurez toujours espéré, quand même le voir faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une voix qui s'élève et qui montre clairement que notre président, en réalité, reconnaît avoir, à un moment donné, été un peu loin aussi. Le président Patrice Talon est ouvert à n'importe quel moment. Nous le savons très bien parce que si ce n'était pas le cas, il n'allait pas le chanter tout le temps. Tout le long de ce processus, de cette crise-là, il n'a toujours fait que montrer son ouverture au dialogue et à des échanges bien clairs. s'il a fermé le pipeline, s'il a interdit le transport du pétrole nigérien, c'est tout simplement pour dire aux Nigériens, venez, nous allons nous asseoir et parler, discutons, entendons-nous et voyons des solutions. Ça ne laissez à rien de fermer le pétrole du Niger. Chaque Béninois, bien que nous savons très bien que le pétrole est destiné à aller à l'extérieur du pays, aucun Béninois ne peut dire qu'il n'est pas content de ce pipeline-là. Parce que nous savons, tôt ou tard, nous allons utiliser ce même pétrole-là aussi dans notre pays. Tout le monde sait cela. Quel que soit ce qui va se passer, nous allons utiliser ce même pétrole. Donc du coup, il n'a aucun intérêt à fermer le pipeline. Tout simplement, c'est une manière de dire aux Nigériens, venez, parlons, trouvons des solutions à nos problèmes communs. Nous sommes des frais. Et puis on parle éducation dans ce journal, c'est la dernière ligne droite de l'année scolaire 2023-2024. Les apprenants des laissésés collèges de Paracoup planchent déjà pour les épreuves du deuxième devoir, surveillés du second semestre. La composition se déroule sans grande difficulté, confirme des responsables d'établissement dans ce reportage que nous proposent Jean-Baptiste Famoumi, Romaine Panan et Raimant Agane. Ce lundi 13 mai 2024 a débuté dans les lycées et collèges de la ville de Paracoup la deuxième série des devoirs du second semestre. Dans le collège d'enseignement général de Titirou, en passant par celui de Hubert Kutsuko Maga, la composition a débuté à 8 heures avec les épreuves de français. Les responsables de ces établissements assurent que tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de ces devoirs qui marquent la fin de l'année scolaire 2023-2024. Les devoirs ont bien démarré depuis ce matin. Les devoirs vont se passer en deux temps. Cela dit, les promotions seront organisées de telle sorte que certaines promotions passent de lundi à mercredi et d'autres commenceront de mercredi à vendredi. Cette disposition a été prise pour véritablement limiter les cas de tricherie. À partir du mercredi, vont entrer en jeu les promotions secondes, premières et quatrières. Certains élèves des collèges concernés expriment leur appréciation pour les épreuves et s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les épreuves à venir. J'ai démarré avec mes preuves de communication et toutes. Mes preuves étaient abondables. Je compte à la maison, je compte bien apprendre mes leçons et faire des exercices de révision. J'ai démarré les épreuves ce matin par la communication écrite. Les épreuves sont bonnes. Pour l'histoire géographique, je ne sais pas plus la partie dissertation de ce soir. Sinon, en général, toutes les épreuves que j'ai composées sont abondables. J'ai commencé par composer les épreuves de communication écrite. Les épreuves étaient abordables. Ces responsables adressent un appel aux élèves, les encourageant à redoubler d'efforts alors qu'ils abordent le dernier virage de leur parcours scolaire. Nous allons leur demander de continuer par fournir les efforts. À l'endroit des élèves de classe intermédiaire, juste après les devoirs, ce n'est pas encore la fin de l'année. Les évaluations vont continuer. À l'endroit des élèves de classe d'examen, je crois que c'est le moment plus que jamais pour eux de se mettre au travail, de beaucoup plus fournir d'efforts. Les compositions se poursuivront tout au long de la semaine et prendront fin vendredi prochain. Et puis, autre registre dans ce journal, être un handicapé n'est pas une fatalité. Les pensionnaires du Centre de promotion sociale des aveugles de Paracours l'ont très bien compris et ne comptent pas rester dans l'inactivité. Leurs performances à l'école en sont des preuves palpables de leur engagement à exceller dans la vie afin d'assurer leur avenir. Ainsi, c'est pour reconnaître leurs efforts et les invités à mieux faire que l'ONG Ronditala a décidé de distinguer et de primer certains d'entre eux qui se sont illustrés par de meilleurs résultats dans leurs différentes classes respectives le week-end écoulé dans la cité des Kobouros. Images et sons, Emmanoussou et Kurt Zamba. Les élèves pensionnaires du Centre de promotion sociale des aveugles de Paracours qui se sont illustrés positivement au cours du premier semestre reçoivent des cahiers braille. C'est un don de l'organisation non-gouvernementale Andy Talent qui fait de la promotion des talents des personnes handicapées son cheval de bataille. Récemment, nous avons encore été éméveillés par un résultat du collège qui reçoit les personnes handicapées du Centre des aveugles de Paracours où le premier, au niveau du premier souhait, est quelqu'un d'ici, un pensionnaire du Centre des aveugles. Tout ça nous motive et ça nous a amené à dire qu'il faut encourager ses enfants, ses frères qui travaillent. C'est comme ça que notre démarche nous a conduits vers nos partenaires, nos amis et un enfant de Paracours, résident désormais à Lomé, a dit qu'il s'accompagne des initiatives de l'Ouenji Andy Talent et les moyens mis à notre disposition nous ont permis d'avoir des cahiers braille et aujourd'hui nous avons décidé avec l'appui conseil de cibler les meilleurs pour encourager les autres à leur emboîter le pas. Ce don vient appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la promotion des personnes handicapées. Voilà pourquoi le directeur du CPSA Paracours se confond en remerciements. Tout ça mis ensemble change le visage, la perception que nous avons jusque-là connue de la personne handicapée dans notre pays. C'est en ça que nous disons merci à Loméji Andy Talent qui est venu justement renforcer cette vision-là de l'État, accompagner le Centre de promotion sociale des aveugles de Paracours pour que nous puissions ensemble nous donner la main pour permettre à nos enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes de jouer véritablement de leurs droits et de faire en sorte que l'on ne voit plus les personnes handicapées comme des incapables mais plutôt des gens capables des gens talentueux des gens qui ont des choses à donner, à vendre et faire en sorte que demain ils puissent s'insérer plus facilement dans la vie active. face à ce geste de l'ONG Andy Talent qui n'est d'ailleurs pas le premier à l'endroit des personnes handicapées les bénéficiaires n'ont eu que des mots de remerciement. Ce cahier que vous nous octroyez aujourd'hui ça vaut un peu cher par rapport à ceux utilisés par nos camarades voyants ce qui fait que parfois certains qui ont du mal à s'en approprier demandent à du mal à rentrer malgré cela nous nous y sommes toujours au rang des meilleurs partout où nous passons. l'importance de ce geste n'est plus donc à démontrer et nous croyons fermement qu'avec votre accompagnement qui n'est pas le premier ni le dernier nous pourrons avantages se lever les montagnes et bâtir ensemble un bénéficiaire nouveau et inclusif. Faut-il le rappeler l'organisation non-gouvernementale Handi-Talent est spécialisée dans la promotion des talents des personnes handicapées à travers ce geste symbolique elle vient encourager davantage le travail qui se fait au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou par la même occasion elle invite les bonnes volontés à lui emboîter le pas afin de voler au secours de ces handicapés. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu les informations à 24h sur le continent à présent la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo est divisée autour de 5 des 6 postes qui lui sont réservés au bureau de l'Assemblée nationale. Le ticket présenté par les dirigeants de la coalition UNO sacrée formé autour du président Félix Tshisekedi est contesté pour des raisons de népotisme et manque d'équilibre. Mais Vital Kamers vainqueur des primaires au sein du pouvoir est un candidat au poste de rapporteur et justement dont les candidatures n'ont pas été contestées. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raimath Aghani, Romaine Pana, Jean-Baptiste Famomi sur la coordination technique à Decoeur-Tazamba. Bon mardi à tous et excellente journée de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada